Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous donne des petits trucs pour celles qui aimeraient faire des cartes en, je dirais, similaires en grande quantité, mais qui ont peur de cette année de faire 6 fois, 8 fois, 12 fois la même carte. Alors, il y a des petits trucs pour s'aider et varier nos cartes. Alors, le premier truc que je vais vous donner, c'est de partir d'un kit de papier à motifs que vous aimez bien. Parce que, ça a la magie, un, d'ajouter de la diversité, vous allez pouvoir choisir différents papiers à motifs, et ça a aussi l'avantage que Stempen-Up les vend maintenant avec les cartons assortis. Alors, vous n'aurez pas besoin de chercher les couleurs qui vont avec, et vous allez avoir en partant 3 couleurs différentes, donc 3 diversités, 3 modèles différents. Alors, je suis partie de mon papier à motifs de mon carton, ensuite je vous inviterai à vous choisir un ou deux jeux tétan. Alors, moi j'en ai choisi seulement un parce que j'ai et des images et des vœux. Si vous n'aviez pas de vœux, bien, vous pourriez avoir des images dans un jeu d'étan et des vœux dans le deuxième jeu d'étan. Et ensuite, venez choisir les couleurs d'encre qui s'agencent bien avec votre papier à motifs. Alors, moi ici, j'ai fleur de cerisier et rose rouge. Et finalement, choisissez-vous un ou deux accessoires pour venir, je dirais, donner un petit peu de plaisir dans le processus. Alors, moi je me suis sortie des éponges et les marqueurs Wink of Stella pour venir ajouter de la brillance. J'ai confectionné ma première carte. Alors, je suis venue simplement me faire un plan de démarrage. Alors, j'ai étampé ma carte, j'ai utilisé mes éponges, j'ai utilisé, vous voyez, la petite brillance Wink of Stella. Et là, je vais venir maximiser mon travail. Alors, j'ai coupé plusieurs papiers en motifs en petites bandes. J'ai coupé plusieurs cartons blancs en 5 pouces et demi par 2 et 3 quarts. Ici, je suis à 5 et demi par 1 pouce. Et je suis venue dans mon carton et demi me couper plusieurs bases de cartes. Alors, j'ai un peu, je dirais, l'obligation personnelle de venir étirer ma créativité à partir d'un modèle de base et d'un matériel de base. Alors, je vous bricole ça et je vous montre mon résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, voici ce que donne en un éclair mes, en fait mes 7 cartes, j'en avais déjà une de fait, j'en ai refait 6. Alors, j'ai simplement changé la disposition des vœux. Il y en a que j'ai mis des brillants, il y en a que je n'ai pas mis de brillants. Il y en a que j'ai mis à l'horizontale, d'autres que j'ai mis à la verticale. Il y en a que je suis venue mettre de l'encre à l'éponge autour et d'autres seulement au centre des fleurs. Alors, voici les 7 cartes que j'ai confectionnées avec mon jeu d'étampes fleurs d'anniversaire, mes éponges et mon Wink of Stella. Alors, vous voyez que ça fait un super bel ensemble qu'on peut mettre ensemble dans une petite boîte. Ça fait un super beau cadeau d'hôtel. Vous savez, au lieu de donner une bouteille de vin à la femme qui ne boit pas et qu'il y a juste son conjoint qui en boit, je parle d'expérience. Alors, ça fait un beau cadeau d'hôtel. Sinon, ça s'envoie à 7 personnes différentes aussi. Mais l'ensemble se coordonne super bien. Si vous avez des questions sur les techniques que j'ai utilisées, je dirais ici en accéléré, c'était hyper rapide, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com Si vous voulez voir d'autres vidéos, ne vous gênez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501